Parce que j'estime qu'aujourd'hui on n'en parle pas suffisamment, on n'en parle plus suffisamment dans les colonnes de nos journaux et j'aimerais bien vous parler de la France et vous dire que vous avez raison d'être venu ce soir, vous avez choisi le bon mouvement politique, vous avez choisi en 2007 le bon candidat à l'élection présidentielle et vous avez choisi avec les parlementaires qui sont ici présents la bonne couleur politique tout simplement parce que nous sommes dans un parti politique qui tient d'abord ses engagements. Et je vous demanderais, vous savez, de ressortir, si vous avez gardé ce document, une plaquette qui s'appelait « Mon projet ». C'était la plaquette du président de la République. Vous l'avez, monsieur ? Pas sur vous. Pas sur vous, mais vous l'avez chez vous. Eh bien, mettez-la sur votre table de nuit et relisez-la. Et vous verrez à quel point nous avons tenu nos engagements, le contrat que nous avons passé avec les Français. Je voudrais vous reciter par exemple quelques réformes que nous avons adoptées. C'est déjà 90 quand même, réformes passées au Parlement, grâce à vous, monsieur le député, monsieur le sénateur, grâce au gouvernement évidemment. 90 réformes, ce qui veut dire qu'au moment où je vous parle, nous avons quasiment réalisé les réformes nécessaires à notre pays en 3 ans. Maintenant, il va falloir terminer évidemment nos engagements, mais nous avons quasiment terminé notre programme. Je voudrais vous reprendre quelques exemples. D'abord, dès que nous sommes arrivés, la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, tout de suite, dès que nous sommes arrivés, c'est près de 6 millions de salariés qui en ont bénéficié. C'est un salarié sur 4 et avec un gain en salaire en moyenne de 150 euros. En 2009, malgré la crise, il y a eu sur les heures supplémentaires seulement 7% de moins. Ce qui veut dire que ce dispositif a été utile et l'est encore en pleine période de crise. Nous avons supprimé les droits de succession. C'était un engagement fort du président de la République. Nous avons mis en place le service minimum dans les transports, le service minimum d'accueil à l'école. Nous avons créé, cher Marc-Philippe, puisque c'est toi maintenant qui va reprendre ça et donc je t'en laisserai parler, sur ce sujet, le RSA. Nous avons fusionné la CEDIC et la MBE parce qu'il était utile de pouvoir être plus performant au service des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi. Nous avons revalorisé le minimum vieillesse et nous atteindrons les 25% d'ici à 2012. Nous avons mis en place, là aussi, l'engagement du président de la République, les bêtes planchers. Je parle sous le contrôle de Frédéric, près de 23 000 qui ont été prononcés. Nous sommes en train d'engager la réforme des lycées. L'autonomie des universités, bien nécessaire aussi, parce qu'on sait très bien qu'un lycéen sur deux qui entre dans l'université va sortir son diplôme. Et donc, il nous fallait donner plus de compétitivité à nos universités. Et bien, au 1er janvier 2011, c'est quasi la totalité de nos universités françaises qui trouveront l'autonomie. Sur l'immigration illégale, là aussi, parlons chiffres, 145 filières ont été démantelées et nous tenons aussi les chiffres de reconduite à la frontière. Donc, s'agissant de l'environnement, nous avons mis le grenelle 1 en place de l'environnement, le grenelle 2 de l'environnement. Et en ce qui concerne mon domaine d'activité et mon domaine de compétences, j'ai signé un engagement de 1,3 milliard d'euros pour créer 200 000 places supplémentaires sur l'ensemble du territoire. J'ai fait, il y a quelques semaines, au Conseil des ministres, un compte-rendu, un bilan de cette action. Et je peux vous dire que là aussi, nous tenons nos engagements à la fois financiers et création de places sur le territoire. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir l'ORIS en face de moi, et j'ai en charge, deuxième domaine de compétences, tout le champ du handicap. Et je suis très contente de le revoir parce que je l'avais vu aux universités d'été à Seignos. Et voilà un jeune garçon qui, malgré sa différence, s'engage en l'indipolitique. Et moi, je trouve ça remarquable. Merci d'applaudir, je l'ai reçu. Et de temps en temps, il m'envoie des mails. Et je suis très contente de le voir ce soir, toujours déterminé à engager, avec son papa d'ailleurs, qui est un fort soutien dans son action, dans son éducation. Et je crois qu'on n'est jamais rien sans avoir quelqu'un auprès de soi, quelqu'un de fort et quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et bravo d'être là et de continuer à vous engager à le BNP. S'agissant des personnes handicapées, là aussi, le président de la République avait prononcé un discours très fort sur le handicap. Nous avons besoin de 50 000 places supplémentaires. Et ce plan de création de places dédié pour les personnes handicapées est en cours de réalisation. Il ne sera pas modifié. Malgré les efforts budgétaires que nous devons mettre en place, eh bien, ce plan de création de places continuera son engagement et sa voilure pour permettre aux personnes handicapées qui en ont besoin de pouvoir trouver des places spécifiques. J'ajoute que le handicap, on ne le traite pas de n'importe quelle manière. Le handicap, ça se traite de manière très spécifique, en fonction de la particularité du handicap dont vous êtes atteint. Alors, c'est pour cela qu'avec le président de la République, nous avons créé des plans spécifiques. Je pense au plan déficient visuel, je pense au plan déficient auditif, je pense au plan autisme aussi, que j'ai doté de près de 205 millions d'euros, qui au départ étaient des 165 millions d'euros, mais nous avons décidé de créer des structures expérimentales dites comportementalistes qui utilisent des méthodes ABA comme aux Etats-Unis, et donc nous avons augmenté ce budget de 165 millions à 205 millions d'euros pour avoir dans notre pays aussi des structures dédiées aux enfants autistes. J'ai aussi lancé un schéma sur le handicap rare. Le handicap rare, c'est quand vous cumulez deux handicaps successifs, et nous l'avons doté d'un budget de 35 millions d'euros. Donc voilà, s'agissant à la fois du secteur de la famille, s'agissant du handicap, là aussi, en vous parlant de la France, en vous parlant de l'action du gouvernement, nous tenons les engagements pris par le président de la République. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que c'était un engagement très fort du président de la République aussi. Cette République irréprochable qu'il souhaitait mettre en œuvre, et qu'il est en train de mettre en œuvre, alors je ne dis pas que notre République est parfaite, mais celle qu'il veut être irréprochable, eh bien ça passe d'abord par être exemplaire soi-même. Et le président de la République est quand même le seul président qui aura permis à la Cour des Comptes d'examiner les comptes de l'Elysée depuis 2007. D'ailleurs, la Cour des Comptes vient de rendre il y a quelques jours son avis sur le sujet, et à donner un satisfaisisme de la bonne gestion des comptes de l'Elysée. Avant, ça n'existait pas. Tout était parfaitement opaque sur la gestion des comptes de l'Elysée. Il faut quand même le savoir, parce que moi je veux bien qu'on vienne vous donner des leçons, mais la réalité, elle est celle-là. C'est que le président de la République a souhaité lui-même être totalement transparent sur la manière dont est gérée l'Elysée. Et je crois que là, vraiment, vous pourriez l'applaudir, parce que ça, c'est le sujet de la Cour des Comptes. Et en termes d'exemplarité, il a souhaité à ce que, dans la réforme de la Constitution que le Parlement a adoptée, que le président de la République n'exerce que deux mandats successifs. Ça aussi, c'est une République irréprochable. Pourquoi ? Parce qu'en voulant deux mandats successifs, il a souhaité que les présidents élus soient dans l'action, et non pas dans la durée. Ça, c'est aussi un élément de la République irréprochable. Lorsqu'il a souhaité que la présidence de la Commission des finances de l'Assemblée nationale soit assinée par un membre de l'opposition, bon déjà, les autres ne l'auraient jamais fait, je vous le dis tout de suite. Mais parce que le président est attaché à une République équilibrée et irréprochable, il a souhaité à ce que cette Commission soit exercée par un membre de l'opposition. En l'occurrence, c'est ce qui est fait. Et je crois que personne ne pourra nous dire que nous n'avons pas la transparence sur l'ensemble de nos textes, l'ensemble des budgets qui sont votés à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'observe que le président de la Cour des Comptes, idem, est également un membre de l'opposition, alors qu'avant, il était une personnalité choisie par le président de la République, évidemment en fonction de ses compétences, mais aussi en fonction de sa couleur politique. Ça n'est plus le cas. Je crois que les socialistes devraient, mesdames et messieurs et chers amis, en prendre de la graine. Parce que nous revenons de loin. Vous savez qu'aujourd'hui, les inhabilités des ministres sont totalement imposables, et c'est normal. Les ministres payent aussi la taxe d'habitation depuis 2007 et payent leur logement de fonction en avantage en nature, comme les préfets, sur leurs impôts. Autant où Mme Aubry et où Mme Royal étaient membres du gouvernement, elles étaient payées une partie de leur traitement au noir. Au noir, voilà. Elles étaient payées une partie de leur traitement au noir, avec des enveloppes, parce que c'était comme ça à l'époque. Voilà. Et donc, c'est fini tout ça. Alors, quand j'entends Mme Royal nous parler d'un système corrompu, je trouve que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, ou la charité qui se fout de l'hôpital, enfin bon, vous aurez compris que c'est quand même inacceptable d'entendre parler d'un système corrompu, alors que jamais nous sommes allés vers un système autant transparent. Alors qu'il y a des comportements individuels qui méritent d'être sanctionnés, ça a été fait. Bien. Il faut en tirer les conséquences. Et ça, je ne crois pas que personne ne l'ait fait avant Nicolas Sarkozy. Mais en revanche, lorsque vous êtes dans une autre situation, c'est-à-dire d'un ministre qui se trouve là, mis, jeté en pâture, sans précaution oratoire de la part de journalistes, qui utilisent des verbes au présent, je le dis et même si on l'a dans la salle, et je l'assume, je le dis sur les plateaux télé, dans ce pays, il existe la présomption d'innocence. On est en train de créer la présomption de culpabilité. J'entendais Mme Guigou s'exprimer à la radio, je crois ce matin d'ailleurs, sur RTL, qui nous disait que, oui, oui, il fallait prouver son innocence, enfin c'est quand même fort de café. Mais, je veux dire, dans quel système sommes-nous ? Nous sommes évidemment tous favorables à la liberté de la presse, à la liberté d'investigation, nous y sommes attachés, et c'est tout à fait normal, et aussi à la justice de notre pays. Mais pas à faire n'importe quoi. Et donc, aujourd'hui, on apprend de nouvelles informations intéressantes, qui n'avaient pas été révélées par Mediapart, c'est que Mme Thibault, la comptable de Mme Bétancourt, a touché une indemnité de 400 000 euros de la part de la fille de Mme Bétancourt. 400 000 euros. Donc après, on peut se poser la question de la crédibilité d'un témoignage à charge contre Eric Wörth, qu'on vient là, projeté dans une affaire qui concerne une mère, une fille, un photographe, un appui de faiblesse. Donc, une affaire qui est en justice, dont tout d'un coup, on se sert de cette histoire pour mettre et jeter en pâture Eric Wörth. Pourquoi ? Parce qu'il porte la réforme essentielle pour notre pays, qui est la réforme des retraites. Alors, je pense que Xavier Bertrand, lorsqu'il va venir, vous en parlera. Je pourrais moi-même vous le détailler, mais comme on est plusieurs orateurs, autant se répartir la tâche. Cette réforme, elle est indispensable au pays. Tout simplement, pourquoi ? C'est parce qu'il y a un enjeu démographique et un enjeu structurel de la crise économique et financière. Aujourd'hui, nous sommes à 32 milliards d'euros de déficit sur le système de nos retraites par répartition, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au moment où je parle, on n'est pas en mesure de payer la retraite de près de 2 millions de personnes. Donc, on la paye à crédit. Donc, on sait très bien que si on ne fait rien, on ne serait plus en mesure d'assumer vos retraites. Et nous, notre objectif, c'est quoi ? C'est de sauver le système des retraites. Et pour faire de la politique et faire des réformes, mesdames et messieurs, il faut être courageux. C'est tellement facile de ne rien faire. C'est tellement facile de critiquer. C'est tellement facile de ne pas assumer. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les socialistes critiquent, quoique Mme Oubry est en train d'en revenir là. Vous avez vu dans ses dernières déclarations, je disais la presse, elle commence à dire que sur la durée de cotisation, il y a un effort à faire. Donc, c'est deux pas en avant, trois pas en arrière. C'est surtout beaucoup de critiques. Et jamais de prise de responsabilité. D'ailleurs, vous aurez observé qu'en 1993, il nous avait dit que cette réforme de 1993 que nous avons portée sur les retraites, elle serait remise en cause. Lorsqu'ils sont malheureusement arrivés au pouvoir en 1987, jamais ils n'ont remis en cause cette réforme des retraites que nous avions portée. Jamais, d'ailleurs, nous n'avons envisagé une autre. Eh bien, nous, nous avons le courage de le faire, tout comme nous avons fait la réforme des retraites et des régimes spéciaux dès 2016. C'était un engagement du président de la République. Voilà. Donc, merci d'être venu. Merci de votre attention. Vous pouvez compter sur notre détermination, en tous les cas la mienne, et celle de mes collègues. N'en doutez pas. Nous sommes, comment dirais-je, des personnalités complètement déterminées. Et rien ne nous éprouvera, je vous le dis. Parce qu'on est conscients d'une chose, c'est qu'on a la France dans les tripes et que notre devoir, c'est de servir d'autres pays avec justice, détermination et avec volontarisme. Parce que Nicolas Sarkozy, la politique qui met en œuvre, elle est juste, elle est celle qui vous a été dit pendant son programme. Et en même temps, je n'oublie pas qu'il a assumé la présidence française de l'Union européenne et qu'il a fait face à la crise économique et financière et que ses initiatives au niveau international, le G20, c'est une initiative française, c'est la France. La France de demain, pour la petite chérie en bleu, qui est là, que nous sommes en train de construire, et puis pour vous tous, qui avez déjà bien engagé votre vie, la France, c'est avec vous que nous continuerons à la servir. Soyez déterminés. Parce que c'est avec vous que nous devons y arriver. Merci de votre attention.